salut youtube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo cette nouvelle vidéo transformation que vous attendez tant après tant d'acharnement tant d'efforts tant d'entraînement à la ça je vais vous partager ma transformation mon évolution on va voir ça maintenant bon non en fait je déconne vous me connaissez vous connaissez peut-être pas celle ci par compte vous me connaissez je suis pas du genre à vous mentir et on va plus parler d'une réalité les transformations perte de poids et qu'est ce qui amène ton physique du inconnu à la scène nationale ou internationale on va voir ça ensemble bon les lunettes je pensais que ça allait être bonne idée mais en fait vous voyez tout ce qu'il y a dehors là dedans donc ça va plus vous déconcentrer d'autres choses donc je vais les ranger juste ici je m'appelle luca gueuf je suis youtubeur coach sportif certifié personnel trainer sur paris et accessoirement bodybuilder naturel dans cette vidéo on va parler des transformations physiques et un peu la vérité qui se cache derrière ces transformations physiques ou plutôt comprendre un peu mieux le fonctionnement de celle ci et qu'est ce qu'il ya d'inspirant qu'est ce qu'il ya à retenir et qu'est-ce qu'il faut savoir de ces transformations j'aimerais déjà commencer par dire que je ne vais absolument pas mentionner les produits dopant dans cette vidéo je pars du principe que le monde est beau tout le monde n'utilise pas de chimie pour transformer son physique et qu'on n'utilise que les principes de base alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous avez connu cette période où je ne faisais absolument pas attention à ma diète et où le lucas actuel ressemblait plutôt à ça ou encore à ça et six mois après je suis ici devant vous avec ce physique ou encore celui là qu'est ce qui s'est passé comment j'ai fait est ce que ma transformation d'exceptionnel pas vraiment en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai perdu du poids si ce qui est passé c'est que j'ai juste diminué mes calories pendant une période qui a été six mois pour arriver de ce physique à celui là donc qu'est ce qu'il ya d'extraordinaire là dedans effectivement je suis d'accord avec vous quand on le prend dans ce point de vue pas grand chose parce que tout ce que j'ai eu à faire c'est manger un peu moins jour après jour être patient et arriver à ce niveau j'aimerais donc différencier les transformations où on gagne du muscle et où on perd tout simplement du poids parce que la perte de poids je le dis je le redis c'est simple il faut juste être patient et contrôler son limite son alimentation et notamment ses calories jour après jour patience persévérance résultat le secret de la réussite donc vous l'avez bien compris il n'y a pas de secret il n'y a rien de magique il n'y a pas de poudre de perlimpinpin mais juste un déficit calorique manger moins jour après jour manger moins va vous amener une fois de plus de ce physique à celui là donc potentiellement je m'entraîne moins je fais moins d'efforts j'ai moins d'énergie je fais moins 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 que à cette période mais je loupe comme ça vous l'avez compris que le gras vient souvent masquer tout ce que vous avez en dessous et perdre du gras va effectivement révéler un peu tous vos gains musculaires cependant il ne faut pas seulement se baser sur la sécheresse de la personne parce que vous l'avez remarqué même à 16 ans vous êtes très secs vous êtes très secs et on voit tous vos muscles c'est génial est ce que ça veut dire que vous êtes un bodybuilder avancé absolument pas de nos jours avec les réseaux sociaux et notamment j'en parlais au début des vidéos l'accès aux produits anabolisants et autres on est une image un peu déformée on s'imagine que pour être considéré comme quelqu'un qui s'entraîne bien il faut être absolument écorché on le voit très bien avec l'athlète olympique ils n'ont absolument pas un physique découpé dans tous les sens parce que être gras est un peu flotté manger suffisamment va vous assurer d'avoir de bonnes performances de bien récupérer hormonalement articulièrement et du coup de faire le mieux que ce soit à la salle ou sur le terrain et à voir avoir ce fameux pas cette coupe ou cette récompense que vous recherchez le bodybuilder c'est un peu différent parce qu'il a des saisons on et des saisons off en saison off effectivement il veut remonter en poids pour une fois de plus avoir le maximum d'énergie et fournir le maximum en salle pour créer le maximum de muscles ça prend du temps mais on l'a compris et en saison in donc en on saison pour la compétition il va chercher petit à petit à perdre tout ce gras au dessus du muscle durement construit pendant les off-saisons pour arriver sur scène relativement près très écorché pour résumer entre ce physique et celui ci il n'y a que un déficit calorique et six mois même de déficit calorique il n'y a pas d'effort en plus il n'y a pas de science en plus il n'y a pas d'intelligence en plus il n'y a pas de tour de magie en plus il n'y a qu'un déficit calorique alors oui certes ça demande de la discipline de manger jour après jour un peu moins c'est fatigant c'est du coup plus difficile de maintenir une bonne qualité un bon volume d'entraînement mais tout ce que vous avez à faire c'est encaisser le déficit encaisser le déficit pour au final atteindre cet objectif si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo ce serait justement de ne pas seulement vous intéresser au body fat à la condition physique de cette personne qui vous inspire de par sa transformation mais plutôt du parcours du parcours qu'il a emprunté pour réussir cette fameuse transformation pour réussir son objectif qui peut peut-être éventuellement vous inspirer ou même voir vous motiver à mieux faire plus d'infos sur cette transformation entre cette photo et celle ci il y a environ 10 kg et j'ai enlevé en tout et pour tout environ 500 à 700 kilocalories de ma diète et rajouter 30 à 45 minutes de cardio basse intensité au quotidien si le sujet vous a plu je vous invite à liker la vidéo à la partager et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu notamment me suivre dans cette évolution perte de poids qui continue jusqu'à octobre merci à tous merci encore à bientôt bisous